Une femme blanche est élue Miss pour être la plus jolie et il y a des allusions et des problématiques qui sont soulevées parce que c'est raciste potentiellement. Pourquoi ? Parce qu'elle est blanche, elle vient d'être élue Miss Zimbabwe. Attention, please. Brooke Jackson, 21 ans, originaire du Zimbabwe et mannequin, a déclenché des réactions mitigées en ligne parce qu'elle est une femme blanche représentant la nation africaine. Selon Atlanta Blackstar, la population du Zimbabwe dépasse les 14 millions d'habitants et seulement 2% environ des habitants du pays ne sont pas noirs. Donc seulement 2%, blanc, asiatique et tout le bazar, blablabla. Brooke Jackson a écrit sur Instagram après sa victoire Ah ça vient de là Ubuntu ? Ok. Et savoir qu'ensemble nous sommes forts et que de tous et que tout dans la vie est possible. Un joli discours. Extrêmement tragique et décevant. Et certains, sur les réseaux sociaux, étaient loin d'être ravis que Brooke Jackson ait remporté la couronne. Une femme blanche peut être Miss Zimbabwe dans le monde réel, mais une fille noire jouant un personnage fictif de sirène était un peu trop loin pour certains, a déclaré un intervenant. Toutes ces belles femmes mélangées et tu me dis que la femme européenne a gagné un concours pour les noirs. Un autre commentateur qui avait écrit. Un autre utilisateur a répondu au commentaire ci-dessous en s'exclamant Extrêmement tragique et décevant. Je suis d'accord avec vous. Elle a eu l'audace de dire qu'elle est une Zimbabwe de pure race. Je n'ai pas les mots. Pourquoi elle n'a pas le droit de le dire si elle est née là-bas au bout d'un moment ? Depuis plusieurs générations. Elle ne devrait pas en avoir un, ni même être autorisée y être. On ne devrait même pas pouvoir l'autoriser à participer au concours. Dégoutée. Elle ne peut pas représenter un pays noir. C'est une gifle pour toutes les femmes noires. Je pense que ma seule chose est que Miss Universe Zimbabwe devrait être universellement représentative de la population. Et c'est un peu dommage qu'elle ne le soit pas. T'imagines si tous les pays étaient seulement universellement représentatifs par leur population ? Il va y avoir des changements drastiques dans certains pays. 95% des filles zimbabwènes peuvent-elles s'identifier à cette Miss Universe Zimbabwe ? Non. Une publication Instagram distincte de Brooke Jackson a attiré d'autres pics. Elle participe à la culture de son pays et elle s'habille en habit folklorique de la culture de son pays. Je ne vois pas le problème là-dessus. « J'ai failli éclater de rire en voyant ça. » Un commentateur a dit à propos du costume de Brooke Jackson « Ils adorent se déguiser avec des vêtements d'une autre culture. » Le problème, c'est que ce n'est pas les vêtements d'une autre culture, c'est les vêtements de sa culture. Et que j'y vois un peu de racisme basique. C'est-à-dire qu'elle ne peut même plus s'habiller dans les vêtements de sa propre culture. C'est une balèze. Il n'est pas trop tard pour supprimer ceci. Mes ancêtres se roulent dans leur tombe. Essence a souligné que d'autres ont défendu la victoire de Brooke Jackson, notant qu'une personne, selon le média local zimbabwéen, a déclaré que Brooke méritait de gagner. Elle a travaillé dur pour cette couronne et sa démarche était si gracieuse. Sa réponse a été puissante, courte et précise, bien méritée. Félicitations à elle. Ensuite, il y a eu les publications suivantes sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est Nwoknes qui a mis un spot de différence. Et on voit d'un côté... Attends, je peux l'ouvrir parce qu'elles sont floues les photos. Je l'ai vu passer ce tweet, il m'avait fait rigoler. Mes ancêtres lèvent les yeux dans leur tombe pour avoir vu que Miss Zimbabwe est blanche. Grosso merdo. Voilà, elle a dégagé les candidats avec de la mélanine. Ils ont été mélanités. Mélanathède. Je pense que ça doit être ça. Et de l'autre côté, on a la première femme Miss Irlande de l'histoire. Là, c'est bien, tu vois. Là, c'est bien. Et là, c'est pas bien. Ça m'avait fait rire. Ça m'avait fait rire. Du coup, elle a expliqué pourquoi elle s'habille comme ça. Ça donne Zimbabwe Zimbabwe dans les coulisses. Les Zimbabwe sont tellement talentueux. Cette œuvre d'art rendit long sur notre belle nation. Ce costume est une célébration de la diversité de la race humaine. La peau de zèbre recyclée et les piquants de porcépic montrent le bel art créé par les rayures noires et blanches. Une représentation de l'unité entre les gens. La couleur de notre peau... Je n'ai jamais pensé aux zèbres sous cet angle. Tiens, s'il y a 2-3 zététiciens dans la salle, il y a une espèce de légende urbaine, depuis que je suis gamin, cette légende, qu'on dit aux gamins généralement. Les zèbres, bon, ils sont rayés blancs et noirs. Pourquoi ? C'est quoi le concept ? Pourquoi ils ne sont pas tous noirs ? Pourquoi ils ne sont pas tous blous ? C'est quoi le concept ? Il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a des espèces de moustiques et d'animaux qui emmerdent les animaux noirs, et il y a des espèces de moustiques et d'animaux qui sont plus attirés par la couleur blanche. Généralement, moi, on me disait que les zèbres, comme ils sont blancs et noirs, comme ça, ils se font moins emmerder par les moustiques. Mais en fait, quand ils réfléchissent, c'est complètement con, ils se font emmerder par un certain type de moustiques, mais qui est compensé par l'autre type de moustiques qui aiment l'autre couleur. Donc au final, ça revient au même. Pourquoi ils sont zébrés ? Pourquoi ? Je trouve qu'il n'y a aucun avantage. Donc si vous êtes un spécialiste des zèbres, je suis preneur d'enfin avoir la vérité. Mais du coup, moi, j'ai jamais pensé au fait que le zèbre, c'est l'animal le moins, le plus antiraciste qui soit. Une représentation de l'unité entre les gens, la couleur de notre peau ne doit pas définir une personne ou avec qui chaque personne choisit de s'associer. Ensemble, nous sommes alignés, une belle sorte créée par Dieu. Les Coris sont une représentation de la fertilité et de la féminité, c'est-à-dire que nous sommes tous nés de la même manière, peu importe la couleur de peau, la couleur ou la peau, nous sommes amenés sur Terre par le même chemin. Joli discours de Miss France, blablabla, ouais. Et ça reste sa culture, étonnamment. Et ça, on s'est déclaré que Brock Jackson représenterait le Zimbabwe au concours de Miss Universe en novembre au Salvador. Voici un aperçu du moment gagnant. Bon, il n'y a rien de particulier à voir. On se regarde le petit moment quand il la sacre ? Allez, on se regarde le petit moment quand il la sacre. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Oh, quel enfer. Attends, on va aller sur X. Est-ce que vous y êtes fait à dire X au lieu de Twitter ou vous continuez à dire Twitter ? You representé en El Salvador, ladies and gentlemen, princesses. ontoz- میں le plus de lunedém. La petite petite exponentially. Je vous souhaite un bon inciteur de lui. Parfaits, groupe. Il y a vraiment un truc à noter. Je vais faire en sorte que ça continue en même temps. Il y a vraiment un truc à noter. C'est à l'échelle mondiale, les couronnes des Miss ne tiennent jamais. 60 ans qu'il y a des concours de Miss, c'est peut-être plus, je crois. Je n'ai pas de bêtises, ou largement plus. Les couronnes ne tiennent jamais, dans n'importe quel pays, que ce soit en Serbie, en Zimbabwe, en France, en Angleterre, aux Etats. Au bout d'un moment, peut-être changer le système d'accroche de ces putains de couronnes, ça serait déjà pas mal. Elle est quand même belle, c'est quand même une très très belle femme. Il y a une très très belle femme. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vois pas la raison de l'indignation, elle est magnifique comme devrait l'être toute femme, s'attendant à représenter l'univers. Après, on a un autre problème. Parce qu'on n'a pas genre mystère, Miss Monde. Si, on a une Miss Monde en plus. Mais, on peut faire encore mieux, on peut faire Miss Universe, on est déjà au courant de ce qui se passe partout, mais il n'y a aucun souci, aucun problème d'ego. Même si on trouve de la vie extraterrestre, Miss Universe, il devra gagner Miss Universe. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite histoire ? J'ai trouvé assez rigolote. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Et on se retrouve pour d'autres aventures.